Bonjour à tous, Henri Harfouch, directeur supply chain pour le groupe Mars en France. Je vais vous parler du projet qu'on a mené pour diversifier notre supply chain et l'adapter aux évolutions de la vente en ligne. Compte tenu des conditions de ce forum, je serai disponible par tchat pendant mon intervention, ce qui vous permet de poser des questions, mais aussi n'hésitez pas à me contacter après si vous le souhaitez. Je dirai quelques mots sur le contexte qui indiqueront la nécessité de ce changement. Je parlerai de notre projet, celui qu'on a mené au niveau du groupe Mars, avec le segment Petcare en pilote pour être présent en Marketplace de cette année. Et ensuite, je prendrai un peu de recul sur la manière dont on a géré ce projet, sur nos enseignements. Certains d'entre vous ont eu une expérience dans l'e-commerce qui est plus longue. Ils reconnaîtront peut-être ce qu'ils ont vécu au démarrage. D'autres n'ont pas encore commencé cette transition. J'espère que ces enseignements leur servient. Deux, trois mots d'abord sur le groupe Mars. Vous connaissez notre marque de chocolat iconique. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que Mars, c'est une société familiale, une société qui fait 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est certes présente en confiserie. La confiserie, c'est 40% de notre chiffre d'affaires, avec des marques comme Mars et M&M's. Mais ensuite, il y a 40% qui sont faits dans le Petcare, avec des marques comme Royal Canin, Pedigree ou Whiskas, et 20% dans l'alimentation humaine. Je pense au Rio & Colbens. Je reviens sur le contexte. Je ne vous apprends rien. 2020, ça a été une année pendant laquelle la croissance de la vente en ligne s'est accélérée. Quelques chiffres quand même. Sur le périmètre des grandes surfaces alimentaires, ça a été plus 46% de croissance. Sur le périmètre des marketplaces, j'en parle parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Les marketplaces, donc les ventes effectuées pour le compte de tiers sur des places de marché, la croissance a été de 22% l'an dernier. Pour nous, Mars, sur le segment Petcare dont on parle aujourd'hui, la croissance a été de 42% l'année dernière. Et pour Mars, jusqu'à présent, nous n'avions pas la capacité d'opérer en B2C, c'est-à-dire de gérer en direct les commandes et les livraisons vers le client final. Nous opérons en B2B via nos clients comme intermédiaires. Nous avons des flux physiques qui sont des flux physiques de GMS, des camions complets, des palettes homogènes, un ERP SAP qui est plutôt adapté aux grands clients et une gestion au colis alors que la vente en ligne se fait plutôt à l'unité consommateur. Notre projet, ça a été de démarrer, comme je le disais, d'avoir la gamme Petcare présente en Marketplace à partir de février 2021. Plus spécifiquement, dans les jours ou semaines qui viennent, on sera présent sur les marketplaces de deux spécialistes de la Marketplace, eBay et Rakuten. Et on aura la capacité de gérer les commandes et les livraisons vers le client final. Pour cela, le mode opératoire qu'on a choisi est un mode s'appuyant sur deux partenaires extérieurs, des experts. D'abord, pour nos flux physiques, ça va être FM Logistique, dont l'expérience nous a beaucoup servi. Et le deuxième partenaire extérieur, c'est Dyatly, Dyatly qui a été essentiel pour nous aider à développer nos plans d'affaires et qui, au jour le jour, va pour nous consolider nos flux, nos ventes, nos données. Quelques données qui illustrent l'ampleur du changement pour nous, pour notre chaîne Logistique. Aujourd'hui, notre chaîne Logistique, c'est une centaine de commandes par jour, mais ce sont 100 camions complets. En Marketplace, ça va être 100, 200, quelques centaines de commandes par jour, mais là, on parle d'une à deux unités par commande. Parce que oui, notre ERP sera adapté pour opérer, pour gérer l'unité. Notre entrepôt, celui opéré par FM, est dédié. Et notre service client est externalisé avec Dyatly. Vous voyez toute l'ampleur du changement qu'on a dû accompagner. Je reviens sur quelques enjeux, même si on vient de démarrer. J'essaie de prendre un peu de recul sur ce chantier, parce que ce chantier n'a été en rien un chantier traditionnel. Et pour moi, ça a été une super expérience. Prenons du recul, je vais commencer par le premier enjeu. Le premier enjeu, ça a été celui d'investir, de prioriser un investissement pendant une période de crise sanitaire. Pendant une période où le groupe a gelé certains investissements, on a décalé d'autres. C'est celui-ci qu'on a choisi de privilégier. Et au printemps, en plein cœur de la crise sanitaire, au moment où on essayait de s'adapter au télétravail, c'est ce projet qu'on a réussi à démarrer. On a ensuite réussi à positionner ce projet comme un pilote pour le groupe. Alors, vous le savez, un pilote pour un grand groupe, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est les moyens qu'on a obtenus, beaucoup de moyens, les experts, les meilleurs du groupe. L'inconvénient, c'est déjà toute l'attention de toute notre direction générale à regarder ce projet. Et puis, le fait de devoir choisir des développements plutôt réapplicables dans d'autres pays, dans d'autres segments. Maintenant, le troisième enjeu, c'est l'exercice d'équilibriste permanent pour, d'une part, avoir de l'agilité pour démarrer au plus vite et, à côté, avoir une vision long terme pour des développements qui sont réapplicables, qui vont accompagner le développement de nos affaires, qui sont pérennes. C'est cet exercice d'équilibriste qui a un vrai enjeu. Ceux comme moi qui opèrent avec des ERP comme SAP, vous savez que développer une transaction qui va permettre d'automatiser quelque chose, on a vite fait d'y passer quelques semaines, quelques semaines de développement et de test. Ça peut coûter quelques dizaines de milliers d'euros et retarder un lancement. Mais à côté de ça, pour un démarrage plus rapide, il y a des compromis possibles pour démarrer en mode dégradé avec quelques transactions manuelles et je reviendrai dessus. Un enjeu sur lequel les grandes entreprises se reconnaîtront, c'est l'inertie, la lourdeur. Quand on mène des chantiers ERP de ce type-là, quand on est en train de démarrer des nouveaux flux logistiques, chez nous, Mars, on est tout à fait habitués à gérer des transitions sur des grands flux rodés. On a des exigences qualité très fortes, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des démarrages plutôt longs. J'ai rarement passé autant de temps dans un projet, dans des arbitrages pragmatiques, des arbitrages de prise de risque pour ne pas décaler le lancement, pour aller plus vite. Dernier enjeu, celui de la viabilité économique du modèle. Vous savez, d'un point de vue co-logistique, les coûts logistiques d'un colis en e-commerce, c'est quoi ? 5 à 10 euros, suivant la taille du colis. Si les prix des produits, si le prix de la commande n'est pas assez élevé, ça ne tiendra pas la route. Donc, il y a un vrai enjeu de viabilité à trouver. Et, vous le savez, dans l'e-commerce, le service n'est pas une variable d'ajustement envers le consommateur final. Quelques mots de conclusion sur nos enseignements. Je dirais que le premier, c'est ne pas gérer ce type de chantier comme un chantier informatique traditionnel. J'ai parlé des différents arbitrages, des différents enjeux, l'agilité, la prise de risque, le besoin quand même de trouver des développements pérennes sur des schémas d'e-commerce qui ne sont pas encore tous rodés. Rien de traditionnel là-dedans. Le deuxième, assez corrélé au premier, c'est le focus qu'il faut mettre sur la phase amont, sur le design. Le design, la phase amont, c'est la période pendant laquelle vous allez faire les choix, vous allez faire l'apprentissage et puis vous allez faire les bons choix. Et c'est cette période sur laquelle, c'est cette phase sur laquelle il faut mettre le plus d'accent. Une chose qui peut surprendre, mais il n'est pas problématique de démarrer avec une transaction, avec une transaction, un système qui n'est pas parfait, qui n'est pas parfaitement testé. Ça peut être corrigé au fur et à mesure. Vous savez, dans les projets e-commerce, les démarrages sont lents, on le sait. Les ventes sont faibles au démarrage. Ça laisse le temps d'avoir quelques transactions manuelles et de corriger ce qu'on a fait. Troisième enseignement, c'est le fait de s'appuyer sur des partenaires experts à l'extérieur. C'est eux qui vont vous aider à accélérer cette phase d'apprentissage et à faire les bons choix. Dernière chose, s'appuyer sur des partenaires à l'extérieur, c'est important, mais aussi à l'intérieur. Compte tenu des enseignements de ce projet, je dirais que s'appuyer sur les meilleurs en interne, s'appuyer sur les personnes les plus agiles, celles qui seront les plus motivées à accompagner ces différents enjeux est une chose essentielle pour réussir le projet. Voilà, j'espère que ces quelques enseignements vous serviront à un maximum d'entre vous. En tout cas, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions pour échanger par la suite ou si vous avez des retours d'expérience à partager. Merci à tous, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada